Vous regardez RTL C'est vrai, 430 Airbus A320 Ça n'a rien à voir avec Jean-Philippe On était vendus, si, parce qu'il va pouvoir nous dire si Parce qu'il paraît qu'on a chopé le marché au Boeing 737 Et j'imagine que vous avez volé à bord de l'un et de l'autre Oui, les deux Alors c'est mieux le Airbus A320 ou le Boeing 737 ? Non, pour travailler c'est mieux l'Airbus A320 Français, le français Oui, le français il est plus confort, plus moderne, plus ergonomique et plus pratique Ah c'est vrai ? Qu'est-ce qu'il y a de moins bien dans le Boeing 737 ? Il est moins confort, moins pratique et moins ergonomique Oui, un peu de ça mais surtout, je ne sais pas si c'est moins pratique Par exemple, il y a un bouton pour vider le lavabo, de la plonge N'importe qui le mettra à côté Ben non, Boeing, ils le mettent au bout, t'es obligé de te pencher dans la plonge Ils sont con chez Boeing, je l'aurais dit J'ai encore dîné avec Alfred Boeing, tu sais le patron J'ai dit mais ton bouton, quand tu dois vider l'eau de la vaisselle Il me dit qu'est-ce qu'il a ? Je me mets le à côté et on dit putain je n'y ai pas pensé qu'est-ce que je veux Quoi d'autre comme problème alors sur Boeing ? Dites-le qu'on vende encore plus bien sûr Après pour nous, l'armement des toboggans est moins pratique Parce que c'est une barre de sol Alors que sur Airbus c'est à la porte On n'arme pas les toboggans tous les quatre matins À chaque décollage, on a des armes à chaque atterrissage Et comme c'est des avions moyen courrier, ils font beaucoup de vols par jour Ils font plusieurs étapes Et il y a la marche arrière sur les Boeing Oui bien sûr Il y a un rétroviseur On fait des manoeuvres Quand tu fais des créneaux On fait des créneaux d'avions Mais le mieux du mieux de tous les avions, c'est lequel alors ? Pour moi, c'est le Boeing 777 Ah quand même, c'est américain En haut courrier, oui Ah bon ? Ce n'est qu'un étage ? Ce n'est qu'un étage ? Puis c'est super parce que le bouton, ils l'ont mis en dessous, le navabo Parce que c'est la dernière génération des Boeing Il est tout neuf Et du coup, tout est bien pensé là-dedans Il y a même un système C'est mieux que nos Airbus A380 C'est bien pour les passagers Parce que c'est intéressant, c'est impressionnant Un avion avec deux étages Par contre, c'est vrai que l'escalier dans la 380 C'est comme un escalier de revue Tu vois, ça fait un grand escalier comme ça Chaque fois que tu descends, tu as l'impression d'être une meneuse d'ervi Tu fais ta 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 la la Je t'imagine Et les déchets, vous en faites quoi des déchets à bord de l'avion ? Ils les jettent ? Par exemple, tout ce qu'on laisse sur les plateaux et tout Eh bien, ça va dans une poubelle Quand il y a une pédale, il y a un trou, ça sort de l'avion ? Elle est où la poubelle dans l'avion ? Alors, il y en a plusieurs, mais c'est des trash compacteurs C'est-à-dire qu'on compacte les déchets On les met dans la poubelle et c'est compacté pour gagner de la place Ça refait des apéricules pour l'apéro d'après Ça s'appelle un trash compacteur et c'est bien ce truc-là Ah, vous avez ça ! Et les toilettes, ça part vraiment dans les airs ? Mais non, ça ne part pas dans les airs, ça part dans une cuve Et les cuves, elles sont vidées au sol Je t'imagine Il y a des gars qui ont reçu, on voyait ça dans des faits d'hiver Qui ont reçu des blocs d'urine en forêt de Fontainebleau Des blocs d'urine ? Oui, parce que ça gèle quand ils ouvrent le truc avec la température Parce qu'ils vident la cuve de temps en temps Oui, mais la vidéo seule, on ne jette pas des cubes de glace de pisse en l'air Moi, j'ai lu des trucs comme ça C'est de la légende urbaine alors ? Bah oui Pour l'apéro, j'ai douté Ah, un glaçon ! Ah bah non, on se met en terrasse C'est super Avec le pastis, ça fait ton sur ton Pourquoi il n'y aurait que de l'urine ? Oui, j'ai dit l'urine parce que nous avons beaucoup d'auditeurs maintenant Mais il y avait de la merde aussi ! Rires Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?